Bonjour, bienvenue à la capsule numéro 9. Nous allons parler de l'interprétation du diagramme à lignes brisées. J'ai mis l'interprétation en rouge, car nous ne ferons pas juste de la lecture, chose que l'on fait vraiment souvent dans le matériel pédagogique, mais on va interpréter. Qu'est-ce que c'est interpréter? C'est-à-dire faire ressortir des données et les mettre en relation ensemble, calculer des choses, trouver des inconnus. Donc, on va faire ça aujourd'hui. J'ai pris deux images pour présenter mon propos. On part de vraiment loin, parce qu'on n'en a pas fait beaucoup et nos résultats ne sont pas très bons à la commission scolaire. On va partir tantôt d'une question où on a eu 22 %. Donc, tout est à gagner. J'aime les défis, vous aimez les défis, on va le réussir ensemble. Et j'ai pris cette image-là ici, qui est quand même très intéressante, c'est-à-dire une flèche qui monte vers le haut en diagramme à lignes brisées et qu'il y a une maison en dessous. Moi, je considère que le diagramme à lignes brisées est un édifice qui est très important pour faire beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses en mathématiques et c'est parti. Donc, voici la question, en fait, qui a été très, très manquée. Donc, on regarde confection d'un foulard. On a deux axes. Longueur du foulard en centimètres et le nombre d'heures que ça a pris. Parfait. Donc, on voit qu'on a fait un foulard de 200 centimètres et que ça l'a pris combien d'heures? 10 heures. Bon. Maintenant, on va bien comprendre quelque chose. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est ce qu'on appelle un plateau ou un palier. Qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire que le temps continue d'avancer, continue d'avancer, mais le foulard ne grandit pas. Le foulard ne grandit pas parce que ça ne monte pas. Donc, on est sur un plateau. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Je vous entends, s'il vous plaît, dites-le-là dans la classe. Est-ce que cette personne-là tricote pendant ce temps-là? Non, elle est en pause. Donc, elle a pris combien de pauses? Deux pauses. Ici, ici. Maintenant, on dit, si Justine n'avait pas pris de pause, combien de temps aurait-elle pris pour confectionner le foulard de 200 centimètres de son amie? Ce qui nous intéresse dans les pauses, c'est le temps. Donc, on va devoir chercher, en fait, combien de temps a pris ces deux pauses-là que j'ai déposées ici, sans jeu de mots aucun, sur l'axe. Il faut qu'on devine maintenant qu'est-ce que c'est. Allons-y. Il faut qu'on comprenne maintenant on a quoi comme unité. Entre les deux, ici. Je suis entre 0 et 1. C'est entre 0 et 2, excusez-moi. J'ai une heure. Parfait. Si je change de couleur et je suis ici, entre 0 et 1, je suis à combien? Ah, la moitié d'une heure. Donc, la moitié d'une heure en minute, c'est 30 minutes. Bon! On a compris qu'on a 30 minutes ici. Je vais faire un petit peu de ménage. Donc, chacune des lignes vaut, chacune des graduations vaut 30 minutes. Parfait. Maintenant, j'ai combien ici? Allons-y. Ma pause, elle commence. J'ai 1, 2, 3. Donc, j'ai combien de minutes? 30, 30, 60, 90. J'ai 90 minutes ici. Ou 1h30. Excellent! Et ici, j'ai une graduation. J'ai 30 minutes. Ou 0.5 heures. Ou 30 minutes, 0.5 heures. Bon, les amis. 1h30 plus 30 minutes, c'est combien? Si on faisait comme ça ici. 1h30 plus 30 minutes. 1h30. J'avance de 30 minutes. Je suis à combien? 2h. Excellent! Donc, je suis à 2h. J'ai 2h de pause. Si Justine n'avait pas pris de pause, combien de temps aurait-elle pris pour confectionner? Bien, on en a 10h. 10 moins 2. 8h. On est rendu des champions. C'est sûr qu'on va se patiquer, là. Mais, c'est comme ça qu'on travaille. Je vous ai construit ça ici. Un petit graphique. Distance de la maison, selon le temps. Là, je vous laisse comme ça et je vais poser quelques questions et après ça, je vais arrêter l'enregistrement parce que je veux vous laisser travailler avec ça. Mais, qu'est-ce qu'on peut poser comme question? On peut poser, on a pris combien de pauses? On en a pris 2. Ensuite de ça, quelle autre question on pourrait poser? J'ai été à combien de kilomètres le plus loin de ma maison? Ah! Je vais aller voir mon 20 minutes. Mon 20 kilomètres qui est ici. On se trompe des fois. Je suis 100 kilomètres. C'est 20 ici. On peut poser plein de questions. Moi, ce que je vais vous dire, c'est amusez-vous dans ce graphique-là à ligne brisée avec vos élèves. Si vous utilisez ça ici, pèsez sur pause, arrêtez ma voix et posez plein, plein de questions à vos élèves par rapport à ça. Vous pouvez vraiment, vraiment faire le tour du temps. Vraiment vous amuser à l'intérieur de ça. Vous pouvez poser autant de questions que vous êtes originaux. Fait que je vous souhaite, tout le monde, bon succès là-dedans puis j'espère qu'on va avoir meilleur. Bonne chance tout le monde. Vous êtes des champions. Bye! Sous-titrage Société Radio-Canada